bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un replay et deux annonces avant ça la première annonce la bcpa organise ses premiers tournois donc il y aura deux tournois qui seront le même week-end le week-end du 19 et du 20 février donc un samedi et un dimanche qui seront à côté de nantes je sais plus le nom de la ville exacte mais c'est collé à nantes voilà niveau place ça devrait être très large les lots sont sont assez conséquents c'est à dire que pour le top le top 8 il y a 16 display de distribués je crois et il y en a une autre qui sera distribué entre le neuvième et le 16e donc donc c'est entre guillemets deux top 8 qui seront joués voilà par rapport à ça aussi comme indiqué il ya un flyer qui sera sûrement mis au montage là vous ne faites bien attention parce que c'est indiqué dessus qu'il faut payer par paypal en avance voilà il ya un google doc aussi à compléter et voilà c'est à peu près tout donc merci aux différentes boutiques qui ont pu nous aider à organiser ce tournoi là donc atlantique tcg pombaland et surtout notre sponsor shinkacor et deuxième annonce aussi je crois pas que ça a été posté sur youtube mais on j'ai commencé à faire des lives assez régulièrement il ya d'autres personnes de la team aussi qui vont en faire sur la chaîne donc normalement en description il devrait y avoir le lien du la chaîne twitch si vous voulez venir nous regarder moi je stream principalement le soir en semaine voilà il devrait y avoir assez prochainement potentiellement lucas et ryan qui stream aussi voilà du coup du coup vous devriez voir plusieurs têtes qui stream comme indiqué en début de vidéo je crois le replay là que je mets quand j'ai joué j'étais avec de novan souvent quand je joue il ya il ya de novan qui en vocal aussi et parfois il ya d'autres personnes qui passent aussi donc n'hésitez pas à passer au niveau du chat c'est assez sympa il ya quand même du monde on parle pas mal donc voilà donc on va se retrouver pour le replay avant ça je vais vous montrer la decklist on a alors c'est pas ça dans le replay c'est voilà c'est ce deck là on a joué du coup sky artefact c'est c'est basé sur la decklist de quelqu'un qui a fait top au YCS remote jugé ont juste on a modifié quelques choix notamment le side il ya beaucoup cartes je trouve en side qui était pas forcément utile et du coup on les a remplacé le main des que je crois pas qu'on y a touché mais même main des qu'il y aurait des améliorations à faire j'avais jamais joué sky artefact donc je voulais essayer et et du coup ça arrive de temps en temps qu'on le joue voilà donc on va passer au replay donc je joue contre mon adversaire qui te joue trilly riz voilà on peut voir qu'il commence avec une bonne main quand même parce qu'il a il a warbler plus cobalt et de manière assez particulière il joue quand même pas mal de entraps parce que ça veut dire qu'ils jouent et droplet et imperme et gama sachant que c'est un deck qui en général joue assez peu assez peu d'entrape donc c'est assez surprenant de notre côté du coup on jouait comme j'avais indiqué sky dpe et malheureusement on commence avec deux briques en main là où ça nous sauve un peu c'est qu'on est joueur à normalement on devrait terminer sans dpe là je pense que l'on force le play dpe parce qu'on finit quand même avec shizuku plus dpe potentiellement mais je pense que vu la main qui est là on va pas réussir à résoudre jusqu'au bout voilà donc on commence avec le token kagari pour le récupérer on change de link voilà voilà alors là potentiellement il avait potentiellement besoin de faire gamma peut-être que juste une terme c'était bon j'ai comme ça au moins on gardait le monde dans la zone et ça faisait que notre encre qui est ici elle était plus vivante après le vie avec sa main ça change pas grand chose qui est en cou non parce que dans tous les cas il a droplet donc il peut jouer au tout même si ça change pas grand chose parce que dans tous les cas il a warbler plus plus cobalt voilà là on savait qu'on pouvait pas faire grand chose en plus parce que il avait une main qui était trop forte la droplet l'a pas mal aidé en vrai donc là on recommence encore une fois on a zerkane imperme rose ray plus site donc c'est un peu mal après on joue deux sites donc les piocher entre guillemets c'est normal mais les piocher deux fois de suite c'est un peu dommage si je me souviens poste poste side on a du cut ignition normalement donc lui il a encore cobalt encore oui encore cobalt nerval order voilà donc c'est pas mal tanky plus wagtail donc il a une main aussi qui c'est loin d'être la meilleure main il manquerait un beurre cole ou quelque chose comme ça mais il peut quand même jouer la partie tri brigade vu qu'il a nerval et potentiellement arriver à un setup où il fait rigide spécobalt s'il prend rien voilà donc nous l'ont fait juste shizuku engage on a des trappes normalement ça devrait aller il a pioché à apex qui est pas une bonne draw voilà donc là il part sur la partie tri brigade comme j'avais dit normal nerval fait fait rigide voilà alors faire les enfin faire zerkane sur les faits ça aurait forcé à aspect un autre fractal s'il en avait en main ce qui était assez intéressant parce qu'en fait comme ça ça l'aurait loc dans les trois types du coup là l'information qu'on a c'est qu'en main il n'a que des wind beast ou des beasts voilà lui pose il pose order en face de zerkane pour faire comme si c'était une impaire mais potentiellement qu'on soit obligé de la gérer voilà donc nous là on n'a aucune magie mais on voulait changer de ligne qu'en fait on voulait pouvoir continuer à générer des cartes du coup on crache sur sur la blossom voilà voilà on fait juge shizuku passe donc à ce moment là il sait qu'on a ancre en main et ses trois là il les connaît pas voilà jusque là tout se passe à peu près normalement pour lui là on repioche zerkane dans le doute on se dit qu'on le pose lui dans sa tête à cet endroit là je sais plus si on a cheval la main si on a cheval la main il doit dire que c'est certainement ancre voilà si on l'a pas cheval par contre il se doute que c'est autre chose que rentre lui fait twin là et malheureusement pour lui basse à tombe dans la colonne d'imperme donc nous ça nous met très très bien voilà ouais pour l'instant il est sur cette place à voir donc nous là on tape avec shizuku voilà lui il se paie son bits warrior donc il avait une bête un bis warrior et du coup là il va norme apex voilà alors là on a plusieurs choses qui peuvent potentiellement être faites soit juste on laisse notre shizuku mourir on active rien on activerait et potentiellement alors il a pas norme encore donc potentiellement on prend genre norme ça fait quelque chose voilà et ça aurait plus ou moins gérée à pex mais il aurait encore en main ça a été un peu plus problématique ce qu'on décide de faire du coup c'est d'activer une ancre en fait pour négale tapé que savoir la respect de ray et potentiellement pouvoir re tuto quelque chose avec la troisième shizuku en fait à ce moment là on se prend hors d'heure mais on décide quand même de de rester sur ce plan là pour pour quand même pouvoir gérer apex en fait donc on va activer la deuxième voilà donc là on se paierait lui énorme voilà non il est petit erreur oui il avait déjà norme apex du coup mais pour le tour d'après le fait qu'il est plus apex elle permet de faire norme ça et de faire homène potentiellement voilà donc là nous on a on a deux monstres du coup pour on ennib et on tape dessus parce que là notre but en fait c'était juste de passer apex pour l'instant même si potentiellement n'aurait pu le laisser et se dire comme ça on prend pas homène mais derrière son apex est quand même très très fort et à force ça fait un monstre à 2000 enfin un monstre à 2007 qui tape très fort et et qu'on n'aurait pas pu gérer autrement en plus ça on continue de piocher que des magies donc là on va se prendre aux mènes on active le deuxième cercane il crache il tuto et nous saros p rose voilà donc là lui commence à avoir pas mal de noms tribris qui sont passés parce que là il ya deux fractales donc le troisième en main de nerval voilà de nerval une kit ici et un keras ici en général ça va être à peu près le ratio que les listes liri tri joue des fois y'a pas de keras si ça arrive mais en général ils vont pas jouer comme tri pur où ça va être 3 3 3 2 en général ils vont enlever une partie de kit et de keras donc c'est à dire que là si je me souviens bien il fouliche son nerval voilà et du coup il n'a plus de quoi tu tôt là il pioche l'avenir il continue il fait un deuxième moment voilà donc là c'est à dire il ya plus de restrictions arcane mais il a déjà non donc potentiellement ses extraplais enfin j'allais en dire un mais en fait qui compte pas parce que one for one il ya en dehors du coup ça compte pas mais son extraplais c'est keras tribut un cost ça mais après il a que deux noms donc c'est pas pratique non plus mais c'est très certainement ce sur quoi il aurait dû partir parce que je pense que potentiellement ce tour ci peut peut-être nous tuer j'ai réfléchi mais je pense que ce tour ci si tu fais keras discarde warblur spé effet keras pour deux potentiellement double dragon lord ou autre ouais je pense qu'il ya moyen de jouer ce tour ci ce qui fait par contre il est juste étape c'est assez c'est assez particulier voilà on fait kaina comme ça le fractal il peut pas taper voilà on tape avec ayaté pour forcer l'effet comme ça ça fait toujours un monstre en moins si si tente de faire avec ses codes ou autre basse pas possible voilà voilà il a on nous on continue à générer des magiques en même avec les chez zuku quand il déclare keras nous on déclare sans tout comme ça en fait on prend pas de spectacle extra sur le tour et c'est quelque chose d'assez important parce que au prochain tour nous on a on a potentiellement une ray qui est qui continue de flotter et du coup faire une ayaté qui tape direct et et on peut le tuer là j'ai pas trop compris pourquoi il a ce coup parce qu'en plus il pouvait gérer tout bord parce que l'erreur qu'on a fait c'est qu'on a spé sites en défense alors qu'il fallait l'aspect en attaque ça nous en fait ça nous aurait permis de d'avoir un monstre à 2002 et de pouvoir le conserver surtout parce que là sinon en fait il pouvait battre tout le bord de après peut-être qu'on avait trop non même pas trop de magie au cimetière je sais pas pourquoi il a scoop en fait sur ce timing là du coup notre main à la 3 c'est calice nib ornette drôle rose donc c'est une très bonne main joueur 2 parce qu'on a deux entra plus une carte de joueur 2 et on a de quoi start quand même et même si on veut on peut faire des pe avec ces deux cartes là donc lui il a quitte fractal cobalt tanky driver donc ça c'est dommage d'avoir driver mais il le joue il faut bien qu'il le pioche des fois et du coup il ya tanky plus fractal c'est un peu dommage c'est aussi parce que en général enfin tanky donne fractal uniquement fractal je crois dans le deck donc donc en fait c'est comme s'il avait deux fractal en main c'est pas pratique pour lui nous on fait pas de rôle parce qu'on veut jouer autour de gamma et on a entre même si c'est driver qui en main c'est le bon clé parce que ça veut dire que dans d'autres cas si ça avait été gamin aurait été puni et là on évite de jouer comme ça en fait ça évite de se faire punir donc même si là dans le cas présent il avait pas gamma en fait c'est quand même le bon clé voilà donc là on va prendre un petit peu tout la potentiellement on aurait pu faire on aurait pu faire drôle mais en fait ce qu'on s'est dit c'est que on a une main qui en joueur 2 est vraiment fort et au final là le juste il finit juste sur apex en fait en interrupte il n'y a pas d'autre interrupte du coup normalement le apex on devrait le passer assez facilement avec rose plus en net et et potentiellement calice même si la calice a rien parce qu'ils peuvent pas être ciblés mais le fait d'avoir drôle et nib pour le tour d'après en fait c'est suffisamment fort pour qu'on n'ait pas besoin de tout faire ce tour si en fait donc on passe on tournera aurait donc ça fait le problème c'est un petit peu qu'on a les trois noms mais au final ça va être utile donc là on déclare rose ça passe normerait voilà là on fait zeké pour bannir quitte comme ça ça fait toujours un nom en moins il peut pas faire de ça sur l'équipe en fait et ont fait zeké zeké pour envoyer calice parce que comme ça ça passe à 2005 on peut taper sur le simorgue en fait lui la nul parce qu'il comprend qu'on veut gérer le simorgue là du coup on arrêt qui revient on tape là on fouliche un on récupère la encre combien de fouliche ensuite on a anaconda qui devient dp e voilà en une phase quand on rentre en une phase on a la priorité et du coup on décide de détruire de détruire son simorgue voilà donc après lui en là il a encore une bonne main parce qu'il ya cobalt au cimetière donc c'est à dire que lui normalement il commence son tour par warbler cobalt cobalt tuto ou potentiellement way fractal voilà mais ensuite voilà warbler cobalt voilà là on peut voilà là on peut faire drôle parce que en fait il a bien joué parce que juste avant on n'a pas joué au tour de gamma et là on a joué on a joué autour le driver et le driver a dû être retourné dans le deck voilà là on aurait pu dp e comme sur son effet à lui on aurait pu faire calice aussi mais résoudre drôle c'était très bien aussi sur ce timing là donc là très certainement qui va partir voilà sur une crise voilà à ce moment là il fait d'honneur nous on fait dp ensuite on déclare l'effet dp e et je sais pas pourquoi en fait à ce moment là il fait pas gama les raisons pour lesquelles il a pas fait gama je comprends pas trop parce qu'en fait c'est un très bon fini pour gama là en fait nous ça nous évite que des peu reviennent derrière et du coup c'est un timing entre guillemets parfait pour gama mais il l'a pas fait je j'ai encore du mal à comprendre peut-être qu'il oublie qu'il avait gama en main sur le coup c'est possible voilà lui après il continue il essaye de générer voilà tout nous on prend ce homène parce que en fait ici prendre homène ça ça lui évitera potentiellement de faire un link après derrière et en plus on sait que on est presque sûr qu'il va extrapler au maximum en fait et nous là on a envie qu'ils fassent des extraplés parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui peut nous annuler et du coup nous notre nib il va être très très fort là parce que peu importe l'extraplé qu'il utilise derrière il se fait punir vu qu'il a déjà fait l'extraplé qui reste donc c'est même ce beurkola bas au final il fait que sp1 ou alors c'est beryl comme il va se passer là voilà du coup la sp nous là voilà on fait nib parce que si on fait si on le laisse faire son x6 potentiellement il récupère un depuis le cimetière on a envie d'éviter ça là donc là il ya la quitte qui revient de zeké nous il ya notre dp qui revient et on pioche encre du coup à ce moment là on fait célestiale lui à ce moment là il se coupe et ont pioché ça alors on le tue pas sur le tour mais en fait il avait tellement de mauvaises choses en main derrière que ça peut se comprendre qu'ils se coupent est-ce que potentiellement il y avait autre chose les nervales il restait un nervale donc c'est dire que là la quitte elle était gérée potentiellement ont fait ça tape là ça déclare son effet voilà ou alors pour jouer autour de gama pour jouer autour de gama on peut passer en battle faire l'effet de ça pour détruire ça à le token il a zéro de def je crois ou sans un truc non il a 30 def c'était quoi le meilleur moyen de jouer autour de gama je pense que c'était juste rentrer en battle fait l'effet de dpe tape tape le token on garde ni peuvent des peu sur le terrain pour l'instant ensuite on a encore ni b after burner en main parce que je pense qu'on les garde en main dans ce cas là ou alors on fait ou alors battle tape là lui foolish effet dpe détruit nib et le token voilà ensuite pendant son tour quand il fait un truc nous on fait dpe effet du cimetière ensuite a potentiellement ni boe qui arrive dans le tour mais là le problème c'est que même comme ça il n'a pas de quoi pour l'instant il n'a pas de quoi de quoi nous donner envie de de faire un dpe en fait et en plus c'est ça au même y en a un qui est passé il en reste un deuxième donc après il pouvait je trouve que c'était un peu trop pour scoop de son côté potentiellement il y avait peut-être quelque chose à faire parce que là ça drôle en fait ça drôle faut compter que c'est pas cobalt parce que là en fait il allait et quitte il aurait envoyé nerva le tuto 1 il aurait piéché autre chose voilà du coup ce sera tout pour cette vidéo c'était un match qui était assez intéressant surtout la game 2 où c'était un peu tendu parce que prendre order ok on avait arcane on a eu de la chance sur le twin que ça soit dans la bonne colonne pour nous mais c'était assez assez intéressant en général j'estime que de nos côtés on a on a bien joué je pense qu'il ya quand même toujours des améliorations surtout quand on regarde après mais lui de son côté il ya eu en fait est ce qui lui a fait perdre la game 2 surtout c'est qu'il ya eu pas mal de petites erreurs par exemple il ya des moments où il aurait pu faire double dragon lord où il l'a pas forcément fait ou ce genre de choses du coup c'est du coup voilà tout ce cumul en fait de petites erreurs c'est ça qui l'a fait perdre au final voilà donc ce sera tout pour cette vidéo à bientôt pour une prochaine oubliez pas les annonces que j'ai fait en début de tournoi donc essayez de vous inscrire du coup aux tournois qu'on organise aux deux tournois qu'on organise voilà n'hésitez pas à venir aussi sur la chaîne twitch voilà salut